... Travaillez comme ce que vous faites déjà, parce que vous me l'aviez dit tout à l'heure, sur l'élan de vos véhicules, lâchez l'accélérateur le plus tôt possible et allez chercher la cinquième le plus tôt possible. Arrêtez de conduire à l'oreille comme je faisais avant, reprendre l'habitude de regarder plus le compte-tour pour passer mes vitesses. A priori, oui, je vais vraiment appliquer dès ce soir en repartant avec ma voiture et voir ce que ça peut donner. Notamment avec une voiture de service, donc ça sera des économies pour le Conseil Général aussi. Pour pouvoir dire, la planète n'est pas capable d'absorber tout le gaz à effet de serre. On donne à 35 euros pour pouvoir inciter les entreprises à qualifier leur appareil de production, à faire des investissements sur leur... J'étais particulièrement intéressé par la dimension compensation carbone au profit de projets de développement dans les pays du Sud. Ils ont planté une petite graine qui mérite de mûrir maintenant. On va voir comment, en pratique, ça pourrait s'appliquer dans notre collectivité. Nous avons ici les vélos à assistance électrique professionnelle mis à disposition des agents du Conseil Général pour leur déplacement professionnel. Donc nous avons trois vélos à assistance électrique au sein du Conseil Général. En général, il y en a un au siège, un à la MDD de Guingamp. Et on a également des circonscriptions de solidarité qui nous en demandent pour leur déplacement auprès des familles, etc. C'est vrai que c'est impressionnant au niveau de la mécanique du vélo, surtout dans les montées, où là on voit vraiment les accélérations que le vélo fait sans forcément pédaler. À chaque coup de pédale, il y a une impulsion. Tu vas bien sentir les différences. D'accord. C'est parti ? Non, elle s'entraîne un petit vélo. Allez hop ! À tout à l'heure ! Oui ! Allez !